Quand le levier du frein à main est baissé, le frein à main est désactivé, et quand il est levé, le frein est activé. Quand on se stationne, on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton pour activer le frein, mais on pourrait avoir à le faire dans quelques autres situations comme nous allons le voir un peu plus tard dans cette vidéo. Parfois on tire le frein à main trop fort ou quelqu'un d'autre l'a tiré, et quand on veut le désactiver, on n'est pas capable d'enfoncer le bouton. La raison pour ça est qu'il y a trop de tension sur le bouton en question. Donc, le truc est de tirer le levier un peu vers le haut jusqu'à ce que le bouton s'enfonce un peu, comme on peut voir ici. De cette façon, ça devient beaucoup plus facile d'enfoncer le bouton et de baisser le levier. Il arrive que par inadvertance, on ne baisse pas le frein à main au complet, ou qu'on oublie tout simplement de l'enlever avant de prendre la route. Souvent, à moins de l'avoir tiré très fort quand on s'est stationné, on ne s'en rendra pas compte. Ceci causera une usure plus rapide des freins et une augmentation de la consommation de carburant. Donc, on devrait prendre l'habitude de toujours vérifier le tableau de bord avant de partir, de façon à nous assurer qu'il n'y a pas de témoins lumineux qui sont restés allumés. Si on voit celui-ci, ça signifie qu'on a oublié d'enlever le frein à main, ou qu'on ne l'a pas baisser complètement. Le frein à main est activé par un système constitué entre autres de câbles et de ressorts. Avec le temps, la rouille et la saleté risquent de s'installer. Donc, si on ne l'utilise pas régulièrement, il peut bloquer. On devrait toujours activer le frein à main régulièrement, même quand on stationne sur une surface plane. Si on ne le fait pas, on devrait au moins tirer le levier de temps en temps afin que le mécanisme ne reste pas coincé. Si on entrepose la voiture pendant un certain temps, il est recommandé de ne pas activer le frein à main, sauf si absolument nécessaire, car encore une fois, il pourrait rester bloqué et on pourrait ne pas être capable de le désactiver sans l'aide d'un mécanicien. Le frein à main porte plusieurs noms différents et l'un d'eux est « frein d'urgence » et il peut être utilisé dans ce contexte en cas de défaillance du système de freinage principal. Si on a à l'utiliser dans une situation d'urgence, il est très important d'appuyer le bouton et de le maintenir enfoncé avant d'engager le frein. Si on ne le fait pas, les roues risquent de bloquer et on peut perdre le contrôle de la voiture, surtout dans des conditions de conduite glissante. En maintenant le bouton enfoncé, on peut aussi mieux contrôler la pression à appliquer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!